Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui pour la présentation de cette trousse d'outillage TAC Life qui se présente de la manière suivante lorsqu'elle est intégralement ouverte. Quand elle est fermée, les côtés se rabattent et on a une fermeture éclair qui va permettre d'assurer une bonne protection de l'outillage contenu à l'intérieur de la mallette. Bon, en contrepartie, on perd du volume puisque lorsqu'elle est fermée, la mallette a une forme triangulaire. Il n'y a plus de forme rectangulaire. Alors, le produit, de chaque côté on a des hances de bonne rigidité. On va avoir sur un côté deux petites potes de rangement. ici et ici, une poche centrale un petit peu plus grande. Ensuite, à l'intérieur, on trouve des espaces qui vont permettre de ranger, par exemple, des clés, des tournevis, des plates, des pipes, etc. du matériel de manière à organiser son outillage à l'intérieur. On n'a pas de poche interne avec fermeture éclair. Donc, les outils sont disposés en vrac au fond du compartiment principal avec les quelques rangements sur les côtés que cela offre. Alors moi, cette trousse à outils, je vais la tester pour ranger du matériel pour lequel je n'ai pas encore de mallette de rangement. Donc ça, ce que vous voyez actuellement sur la table, c'est du matériel qui était, pour ainsi dire, en vrac, et que je vais tenter de faire rentrer dans cette trousse à outils TAC Life. Donc, je vais commencer par cette colle Patex qu'on va appliquer à l'aide d'une pistolet à colle. Je vais essayer de la faire rentrer au fond de la trousse et on se rend compte qu'elle rentre sans problème. Et puis, je vais en profiter pour mettre ce qu'il faut pour faire des jouets en silicone, toujours au fond. Ça rentre également. Et puis, la même chose, mais en application facile avec le système de pression. Ça rentre également. Après, j'ai un pistolet pour utiliser ce type de cartouche. Si je veux le disposer, je vais essayer de le mettre au fond. Donc, on voit qu'au fond de mon compartiment, je peux disposer facilement ce type d'outillage. Ensuite, de la WD40, que je ne peux pas la positionner sur les côtés parce qu'il n'y a pas suffisamment de place. Par contre, je vais la mettre allongée également, comme ceci. J'ai une masse. Alors, la masse, je vais la poser. Voilà. Quelques six cloches. Alors, les six cloches, vous m'évitez de les mettre vers le haut pour éviter de se couper les doigts quand on plonge la main dans le sac. Donc, je vais peut-être les mettre sur le fond du compartiment. Et puis, de toute façon, d'ailleurs, le constructeur annonce que c'est un revêtement qui est de toute façon à l'épreuve des coups de cutter, coups de ciseaux, etc. Dans la durée que je demande à voir, toujours est-il, c'est que je vais disposer les six cloches comme ceci. Puis là, j'ai un autre jeu de six cloches qui servent, je le rappelle, à faire des trous circulaires dans du bois pour ces six cloches-là. Après, j'ai une six cloches beaucoup plus grosse, donc je ne suis pas sûr de pouvoir la rentrer à l'intérieur aussi. Elle va rentrer, mais on va être très vite, limite, avec le reste de l'espace. Je ne vais pas forcément pouvoir rentrer le reste de mon outillage. Donc, peut-être ça, on va le voir après. Bon, je vais essayer d'un petit tournevis avec un bout motorisé. Je vais essayer de me rentrer ici, sur ce côté-là, si vous pouvez voir sur la vidéo. Et puis ensuite, je vais mettre tous mes outils de serrage. Et je vais les faire rentrer aussi. Dans la manette, en essayant de gagner, d'optimiser la place. Voilà. Alors, je constaterai que dans ma manière de ranger, je n'utilise pas les poches sur les côtés, parce que je n'en ai pas besoin. Alors, éventuellement, oui, j'aurais pu l'utiliser pour mettre la jonction cadelée, pour les tuyaux d'arrosage. C'était, oui, optionnellement, je n'aurais pu faire ça. Quoique, peut-être qu'elle va rentrer sur la partie de la poche principale. Non, si je coupe ici, à la limite, ça rentrerait. Si je rabats, voilà. Elle va rentrer comme ceci. Après, j'ai des pinces, des serrages. Donc, celle-là, tu as retrouvé sans problème la place sur les poches intérieures. Je vais vous montrer une, comme ceci, et ici. Après, une brosse métallique. J'ai encore la place, normalement, pour mettre une brosse métallique. Si j'essaie de fermer, est-ce que ça se ferme ? Alors, on constate, je ne sais pas si vous voyez, on constate que la fermeture s'est ouverte ici. Je vais recommencer. Parce que si c'était défaut, on voit de la fermeture. Ça ne va pas le faire. Voilà, bon, là, ça passe. Donc là, j'ai une mallette qui est plutôt bien remplie. Est-ce que je peux charger la mule un peu plus ? On va voir. Je vais mettre mes bras à l'intérieur. Ça, c'est pas mal, pour ceux qui ne connaissent pas. Ça permet d'accéder, d'attraper des objets. Là, il y a une pince au bout. Ça permet d'attraper des objets qui sont tombés, par exemple, derrière un meuble. Ou sous un meuble. Ça m'a été utile plus d'une fois. Ou alors qu'ils sont tombés, quand on est dans le moteur de la voiture, on peut récupérer des petits boulons qui seraient tombés sous le cache en plastique qui protège le châssis. Là, on a un autre système, mais c'est menté cette fois. Donc ça, c'est pas mal d'avoir les deux. Ça ne vaut pas cher. Pourtant, c'est très utile pour le bricolage. Ok, après, l'âche, je pense que ça va être un peu délicat. Alors, je ne rentrera pas. J'ai un morse doux pour un étau. Et je veux bien rentrer dans ça et ça. Voilà. Ok, tant qu'on n'y est. Je vais rentrer à l'intérieur. Ceci. Et on devrait être bon. Alors, peut-être les barres de colle pour le pistolet à colle. On essaye. Vous constateriez que j'ai quasiment pu rentrer ce qu'il y avait sur la table. Bon, la mallette n'est pas très contente que je la charge autant. Ça, c'est sûr. Mais, on arrive quand même à fermer. Alors, on a encore un point de fermeture qui reste ouvert. Je ne sais pas si vous voyez. Donc ça, c'est vraiment embêtant. Parce que ça montre des points de faiblesse au niveau de la fermeture éclair. Alors, oui, effectivement, ça a lieu d'être parce que je la charge. Je la charge volontairement. Mais, dans le cadre d'une fermeture éclair digne de ce nom, on n'est pas censé avoir ce genre de problème. Voilà. Voilà, ça s'ouvre à nouveau. On va réessayer. Et oui, j'ai encore le problème qui se produit. J'ai encore le problème qui se produit. Et c'est très dommage. Voilà. On dirait qu'il y a un défaut au niveau de la fermeture à ce niveau-là. Puisqu'elle reste ouverte systématiquement. Bref. J'espère que ça vous a donné un petit aperçu de cette trousse à outils. Alors, le point fort, c'est qu'elle a un revêtement solide. Et des espaces de rangement plutôt pratiques. Que ce soit à l'intérieur ou sur les côtés. Bien que, moi, ce que je déplore, c'est qu'il manque à l'intérieur des poches de rangement qui auraient pu, voire, se fermer avec des petites fermetures éclairs. Après, ce qui est dommage, c'est la perte d'espace que l'on a lorsqu'on veut fermer le produit. Et ce qui me gêne le plus à ce niveau-là, c'est la fermeture éclair qui a l'air d'être capricieuse. Et quand on fait du bricolage, on n'a pas forcément envie de se prendre la tête avec la fermeture éclair de la mallette à outils. Donc, peut-être que ça aurait été pas mal de prévoir un autre système. Peut-être comme sur des sacs, des cartables, avec des lanières. Je pense que ça aurait peut-être été préférable d'avoir ce type de système-là. Voilà pour la présentation de cet accessoire, ce produit. Cette vidéo est maintenant finie. Et je vous dis à bientôt pour un prochain test. D'abord. D'abord.